... Mais quand on vient à toi, on essaye d'être le mieux possible, c'est-à-dire d'avoir les très bonnes pensées. Mais souvent au contraire, toutes les mauvaises impulsées, mauvaises pensées qu'on avait eues pendant la journée, ça vient en force. C'est peut-être pour s'en débarrasser. Si elles viennent, on peut en faire l'offrande et demander à s'en débarrasser. C'est peut-être ça la raison. C'est parce que la conscience agit pour purifier. Ça ne sert à rien de cacher les cheveux et de les pousser en arrière. Ah, vous imaginez qu'elles ne sont pas là parce qu'on a mis un voile devant. Il vaut beaucoup mieux se voir tel qu'on est, à condition qu'on soit prêt à abandonner cette manière d'être. Si on vient, en laissant tous les mauvais mouvements, venir à la surface, se montrer, si on les offre, si on dit, bien voilà comment je suis, et qu'on est en même temps l'aspiration pour être autrement, Alors, cette seconde de présence est tout à fait utile. On peut, oui, en quelques secondes, recevoir l'aide nécessaire pour se débarrasser de ça. Tandis que si on arrive comme un petit saint, et qu'on s'en va satisfait sans avoir rien su, ce n'est pas très utile. Automatiquement, ça agit comme ça. C'est comme le rayon qui fait la lumière, là où il n'y en avait pas. Non seulement, ce qui est nécessaire, c'est d'être dans l'état où on veut donner la chose, sans le débarrasser, pas aussi accrocher et la garder. Si, sincèrement, on veut la sortir de soi, la faire disparaître, alors c'est très utile. Au fond, je pourrais m'en poser une question. Pourquoi, je ne sais pas si c'est général, mais enfin, pourquoi, quand on vient à moi, veut-on avoir de bonnes pensées ou être le meilleur de soi-même? Pour quelles raisons? Avoir de mauvaises pensées de votre voix, c'est très libre. Si on veut les garder, oui, c'est très laid, mais si on veut les s'en débarrasser, c'est peut-être une occasion de s'en débarrasser, même si c'est sûrement une occasion de s'en débarrasser. parce que devant moi, ils paraissent exactement comme ils sont, tandis que loin de moi, ils se colorent de toutes sortes de lumières brillantes et fausses qui font qu'on les prend parce qu'ils ne sont pas. quand le mouvement est vilain et qu'on le voit dans mon atmosphère, il apparaît exactement comme il est. Alors, c'est le moment de s'en débarrasser. Donner ce que l'on a de meilleur, c'est très gentil et c'est très apprécié, mais donner ce que l'on a de pire, c'est beaucoup plus utile. Et peut-être que c'est une offrande qui est même plus appréciée, en condition qu'on le donne pour s'en débarrasser, c'est pas pour le reprendre après. Sous-titrage Société Radio-Canada